Je vais donner immédiatement la parole à son auteur, c'est-à-dire à M. Goudjil, qui nous vient en voisin de l'université de Tours. Oui, c'est ça. Je vous remercie, M. le Président. Je tiens également à remercier Mme Thomas Taillandier ainsi que M. le Professeur Leroy pour la confiance qu'ils m'ont accordée en m'invitant aujourd'hui. Alors que le thème de ce colloque nous invite à nous interroger sur la nécessité ou non de rethéoriser le droit pénal, il peut paraître un peu aventureux de décréter d'emblée non seulement la nécessité de rethéoriser ce droit pénal, mais également celle d'y intégrer la justice restaurative. Pourtant, c'est ce à quoi nous invite l'intitulé de cette présentation, puisqu'il nous a été demandé de penser la justice restaurative dans une rethéorisation du droit pénal. Cette question de la nécessité est importante, car après tout, la justice restaurative n'avait pour elle, jusqu'il y a peu de temps encore, que l'attrait de la nouveauté et les faveurs du droit comparé. Nous disons jusqu'à il y a peu, car comme vous le savez, le législateur a remédié à cet état de fait en offrant à celle-ci une consécration législative par la loi du 15 août 2014. Élaborée sur la base des travaux produits par la conférence de consensus, cette loi introduit dans le Code de procédure pénale un tout nouvel article 10-1 qui prévoit que la participation à une mesure de justice restaurative peut être proposée aux victimes et aux auteurs d'infractions pénales à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure. La création de cet article est sur le plan d'asymbolique d'autant plus forte que celui-ci a été introduit dans un sous-titre 2 intitulé de la justice restaurative, lui-même placé au sein du titre préliminaire du livre 1er du Code de procédure pénale. Mais alors qu'est-ce que cette justice restaurative ? Si l'on en croit la définition proposée par l'Organisation des Nations Unies et peu ou prou reprise par le législateur dans la loi de 2014, la justice restaurative renvoie à tout processus dans lequel la victime, le délinquant et s'il y a lieu toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d'une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction. On comprend ainsi que si la justice pénale classique va avoir tendance à mettre exclusivement l'accent sur la responsabilité abstraite de l'infracteur et sur le passé de la faute, la justice restaurative, elle, va plutôt se tourner vers l'avenir et le rétablissement des relations interpersonnelles et ce, dans une perspective de resocialisation des individus. Nous évoquions au début de ce propos la question de la nécessité d'intégrer la justice restaurative au sein de notre droit. En effet, plutôt que de penser celle-ci dans une rethéorisation du droit pénal, ne serait-il pas envisageable de ne pas la penser ? Il ne s'agirait bien évidemment pas de proscrire toute réflexion à propos de celle-ci, mais de considérer, peut-être, que le droit pénal actuel tel qu'il a été pensé se suffit à lui-même, qui intégrer de nouveaux concepts, peut-être que celui en question ici, pourrait nuire à sa qualité, à sa cohérence. Car lorsque l'on parle de théorisation, de théorie donc, c'est bien de cohérence des idées dont il s'agit, de rationalité. Et si imposer le nouveau à l'ancien sans en éprouver la nécessité bouleverse cette rationalité, alors à quoi bon ? Il s'agira donc, dans un premier temps, de penser la justice restaurative à l'aune de sa nécessité. En outre, toute construction théorique suppose une réflexion sur la mise en œuvre de celle-ci. Car si l'art peut prétendre à l'abstraction, il n'en va pas de même pour le droit, dont la théorie ne peut se dérober à une réflexion sur sa concrétisation. Il s'agira donc, dans un second temps, de penser la mise en œuvre de la justice restaurative. Mais tout d'abord, pensons la nécessité de celle-ci. Penser la nécessité de la justice restaurative peut tout d'abord se faire à l'aune des objectifs poursuivis par celle-ci. Il s'agira de les identifier et de les comparer avec ceux déjà poursuivis par le modèle actuel de justice pénale. Ce sera le premier point que nous traiterons. Penser la nécessité de la justice restaurative, c'est également mettre en résonance ces objectifs avec les mesures qu'elle propose pour les atteindre. Il s'agira alors d'identifier ces mesures afin d'en éprouver la nécessité. Ce sera le second point que nous traiterons. La justice restaurative est un processus qui se donne pour objectif d'adjoindre à la réparation globale de la victime, la resocialisation de l'auteur d'infractions et le rétablissement de la paix sociale. Elle se veut ainsi ambitieuse en ce qu'elle prétend à la resocialisation de tous, infracteurs, victimes et plus généralement de toutes les personnes ayant eu à subir les conséquences de l'infraction. Penser la nécessité de la justice restaurative suppose donc d'éprouver la pertinence de ces différents objectifs à l'égard de ce qui a déjà été pensé par la doctrine et fait par le législateur. D'un point de vue purement doctrinal, tout d'abord, une première observation s'impose. Les objectifs poursuivis par la justice restaurative n'ont rien de novateur. Concernant l'auteur d'infractions, par exemple, le courant de défense sociale nouvelle proposait déjà il y a plus d'un demi-siècle une approche pluridisciplinaire du phénomène criminel destinée à orienter la réaction sociale vers la protection de l'être humain et l'amélioration de l'homme. C'est ainsi que naquit l'idée d'un droit pénal axé sur la resocialisation de l'individu. Ainsi, sur le strict plan des idées, le fait pour la justice restaurative de proposer d'orienter la réaction sociale vers la resocialisation des individus ne constitue pas une nouveauté. Du point de vue de la législation ensuite, notre droit pénal propose depuis longtemps déjà des mesures orientées vers la resocialisation des individus. A titre d'exemple, il est possible de citer l'instauration du sursis avec mise à l'épreuve ou encore la dispense de peine. Ce mouvement atteignit d'ailleurs son acmé avec l'adjonction d'une fonction resocialisatrice à la peine. Dès les années 90, certains auteurs voyaient dans l'article 132-24 du Code pénal la consécration de cette fonction, et ce, par l'intermédiaire de l'individualisation de la peine évoquée ce matin par M. Messineo. Mais ce n'est qu'en 2014 que cette intuition doctrinale se met en véritable consécration législative, par les faveurs de l'article 130-1 qui énonce que la peine a notamment pour fonction de favoriser l'amendement, l'insertion ou la réinsertion de l'auteur d'infraction, et ce, afin de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime. A l'aune de ces différentes observations, il est alors légitime de s'interroger sur la nécessité de théoriser la justice restaurative, alors même que le législateur a depuis longtemps maintenant intégré les velléités de cette dernière au sein de la justice pénale classique. Une réponse à cette question peut être trouvée si l'on s'intéresse aux résultats obtenus par ces différents modèles. On le sait, la rationalité d'un système, ici le système pénal, s'entend de l'appréhension du rapport entre un but poursuivi, des moyens mis en œuvre et, bien évidemment, des résultats obtenus. Or, si l'on manque encore de recul en France, nous disposons de nombreuses études faites à l'étranger qui soulignent les résultats positifs obtenus par la justice restaurative. Elles font ainsi état d'un taux de satisfaction des victimes et des auteurs ayant bénéficié d'une mesure de justice restaurative qui serait supérieure à celui des victimes et auteurs d'infractions soumises à la justice pénale classique. En outre, elles relèvent, alors même que cela ne constitue pas un des objectifs assignés à la justice restaurative, ces études relèvent un taux de récidive moins important chez les auteurs soumis à un processus restauratif que chez ceux qui avaient suivi la voie pénale classique. Des résultats positifs, donc, contre une justice pénale qui, pour beaucoup d'auteurs, aurait atteint ses limites. M. le professeur Beauvais parlait ce matin de crise que traverserait ce droit pénal. Eh bien, la justice restaurative pourrait constituer une réponse à cette crise traversée par notre justice pénale. Nécessaire de ce point de vue, il semblerait qu'elle soit aussi nécessaire du point de vue des mesures qu'elle propose pour atteindre ses objectifs. C'est ce que nous allons voir maintenant. Telle qu'elle est pratiquée dans la plupart des pays étrangers, l'on présente traditionnellement la justice restaurative comme construite autour de trois principales mesures que sont la médiation victime-infracteur, la conférence du groupe familial et les cercles de sentence. Il ne s'agira pas ici de détailler ces différentes mesures. Ce serait fastidieux et, en plus de cela, de nombreux écrits en font déjà état. En revanche, il peut être intéressant de rappeler quels sont les critères que celles-ci doivent respecter afin de pouvoir prétendre au label justice restaurative. En effet, depuis maintenant 40 ans qu'elles sont pratiquées à l'étranger, ces différentes mesures répondent à des protocoles stricts conçus et validés par des évaluations méthodologiquement rigoureuses. Ces différents critères, pensés par la doctrine, ont été repris par le législateur à l'article 10-1 du Code de procédure pénale. Parmi ceux-ci, deux nous paraissent particulièrement essentiels dans le processus restauratif. Le premier de ces critères est la participation active des différents protagonistes. Ce principe de participation active est fondamental en ce qu'il souligne la différence d'approche et donc de résultat entre la justice pénale et la justice restaurative, alors que la première va entretenir les différents protagonistes dans un rôle essentiellement passif, la seconde, elle, sera plus désireuse de laisser à la victime et à l'infracteur le soin de construire leur propre chemin vers la restauration. Cette exigence d'une participation active est d'autant plus importante lors de la phase de négociation d'un accord. Des études ont en effet démontré qu'une indemnisation négociée dans le cadre d'un processus restauratif produisait des effets bien plus bénéfiques pour les participants qu'une indemnisation décidée dans un cadre plus classique. Le deuxième critère essentiel prévu à l'article 10-1 est le consentement express de chacun à la participation de la mesure. Ce critère du consentement est fondamental en ce qu'il garantit la participation active de chacun. Là encore, le consentement de chacun contribue à une meilleure acceptation de l'accord restauratif par les différents protagonistes. Si l'on peut se réjouir de l'exigence par le législateur de ces différents critères, du respect de ces différents critères, on peut toutefois déplorer l'absence dans le texte de précisions supplémentaires quant aux mesures susceptibles de recevoir la qualification de mesure restaurative. Dans son silence, certains auteurs interprètent ce texte comme renvoyant à différentes mesures existant déjà au sein de notre droit positif. Nous pensons ainsi à la médiation pénale, qui est vue par beaucoup comme tenant de la justice restaurative, et plus généralement aux différentes mesures incluant dans leur modalité la réparation prononcée dans un cadre pénal. Pourtant, il est sérieusement permis de douter de l'appartenance de ces différentes mesures à la justice restaurative. Il est vrai que s'agissant de la médiation pénale, par exemple, il est prévu à l'article 41-1 du Code de procédure pénale que cette mesure peut être décidée par le procureur de la République s'il estime qu'elle est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultants de l'infraction, ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. On retrouve donc bel et bien les objectifs assignés à la justice restaurative. Pourtant, si l'on poursuit la lecture de cet article, l'on constate alors que seul est exigé, pour la mise en place de cette mesure, le consentement de la victime, pas celui de l'auteur d'infraction. En outre, la seule issue envisagée par le législateur ne semble être que la seule réparation, et ce, sans qu'aucune référence ne soit faite à un réel dialogue entre la victime et l'auteur d'infraction. Or, on ne saurait réduire la restauration des individus à la seule réparation du dommage. Ainsi, si la médiation pénale est originellement d'inspiration restaurative, elle ne peut, telle qu'elle a été institutionnalisée en France, prétendre à une telle qualification. Et la même observation peut être faite à l'encontre de nombre de mesures déjà présentes au sein de notre droit. Là encore, donc, la théorisation de la justice restaurative semblait nécessaire. Pourtant, on ne peut que déplorer le fait que le législateur se soit arrêté en si bon chemin, et n'ait fait que peu de cas de l'impératif d'une loi pénale accessible et prévisible. L'avenir nous dira si l'absence de clarté du texte quant à la nature de ces mesures restauratives portera préjudice ou non à la mise en œuvre de cette nouvelle justice, mise en œuvre dont il va maintenant être question. Apprécier la cohérence d'un système, c'est en apprécier, nous le disions tout à l'heure, sa rationalité. Si cette question de la rationalité doit se poser à chaque instant, elle revêt une acuité d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'intégrer le nouveau à l'ancien. Comprendre ici la justice restaurative à la justice pénale. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de penser les relations entre la justice restaurative et la justice pénale. Penser la mise en œuvre de la justice restaurative revient également à s'interroger sur l'effectivité de la règle de droit. Monsieur le professeur Ribert nous mettait ce matin en garde contre le danger constitué par des excès d'abstraction. Il évoquait alors les excès d'abstraction de la doctrine. Mais cette remarque peut également être faite à l'encontre du législateur. Car au-delà du déclaratif, il faut veiller à ce que cela se décline de manière concrète. Je parle de la règle de droit. Il s'agira donc, dans un second temps, de penser l'effectivité de la justice restaurative. Penser les relations entre la justice restaurative et la justice pénale peut se faire de deux manières. La première consiste à penser la justice restaurative comme ce substituant à la justice pénale. Il s'agirait alors de changer purement et simplement de paradigme pour passer d'une justice pénale axée vers le passé de la faute à la justice restaurative tournée vers l'avenir et le rétablissement des relations interpersonnelles. Pourtant, ce serait nier jusqu'au principe même de la justice restaurative. Selon Wartzer, qui fut l'un des premiers théoriciens de celle-ci, la justice restaurative ne constitue pas nécessairement une alternative à la prison, n'est pas l'opposé de la justice rétributive et ne vise donc pas à remplacer la justice pénale. La deuxième manière d'appréhender ces relations consiste à penser la justice restaurative et la justice pénale en termes de complémentarité. Dans ce système, le processus restauratif vient s'ajouter à la procédure pénale qui soit suit son cours, soit est suspendu le temps de l'attente des résultats obtenus par la justice restaurative. Dans ce système, les magistrats peuvent tenir compte de l'issue du processus restauratif pour prendre la décision la plus adéquate. La complémentarité atteint ainsi son apogée, puisque non seulement les deux systèmes coexistent, mais aussi interfèrent. Ce choix de la complémentarité a été celui de nombreux pays. Je pense ainsi au Canada, à l'Angleterre ou encore à la Belgique. Et ce choix de la complémentarité a également été celui du législateur français. En effet, celui-ci a prévu à l'article 10-1 du Code de procédure pénale que la victime et l'auteur d'infraction peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine. En outre, ce même article précise à son alinéa 2 que la mesure de justice restaurative est mise en œuvre sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci de l'administration pénitentiaire. En tant que gardienne des libertés individuelles, il revient en effet à l'autorité judiciaire de vérifier le respect des principes généraux du droit criminel ainsi que des droits et intérêts des participants tout au long du processus restauratif. Toutefois, plusieurs tempéraments à cette complémentarité doivent être posés. Premièrement, la validation de cet accord, d'un éventuel accord restauratif, doit rester à la totale discrétion du magistrat. Ainsi, la justice pénale ne doit pas être désarmée par la mise en œuvre d'une mesure restaurative. Deuxièmement, les échanges effectués lors d'une mesure de justice restaurative ne peuvent desservir la victime et l'auteur d'infractions au cours d'une procédure pénale. Le législateur en a d'ailleurs pris conscience puisqu'il a posé à l'article 10-1 une exigence de confidentialité qui est d'application stricte, sauf accord contraire des parties, et excepté les cas où un intérêt supérieur justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. Une fois ces tempéraments posés, nécessaires au déroulement optimal de la justice pénale et de la justice restaurative, l'intégration de ces dernières peut tout à fait être pensée en termes de parfaite complémentarité avec la justice pénale. Reste plus maintenant qu'à penser l'effectivité de la justice restaurative. L'effectivité du droit peut se définir comme le caractère d'une règle de droit qui est appliquée réellement. On comprend alors que l'ineffectivité du droit renvoie, elle, à l'idée qu'il n'est pas appliqué par les autorités chargées de son contrôle et ou par le juge compétent pour sanctionner les violations dont il fait l'objet. Cette question de l'effectivité du droit apparaît comme un objet d'indispensable inquiétude pour les juristes attentifs à l'inscription de ces règles dans les pratiques sociales. Cette effectivité peut être éprouvée de différentes manières. L'une d'entre elles consiste à évaluer l'adéquation entre les moyens proposés et les buts poursuivis. Nous disions tout à l'heure, la rationalité d'un système renvoie à la répréhension du rapport entre un but poursuivi, des résultats obtenus et bien évidemment des moyens mis en oeuvre. Or, s'agissant de l'effectivité de la justice restaurative, on peut là encore déplorer des lacunes dans l'action du législateur concernant les moyens attribués aux fonctions de cette nouvelle justice. Il semble que tient à l'animation de groupe ainsi qu'à la spécificité des protocoles restauratifs, sauf à vouloir provoquer dans certains cas ce que les psychologues appellent les victimisations secondaires, ce qui serait contre-productif. Mais à l'heure actuelle, aucune circulaire n'est venue nous éclairer quant à l'application concrète de la justice restaurative. De telle sorte qu'aujourd'hui, seul l'Institut français pour la justice restaurative a commencé à offrir de telles formations. Conséquence de quoi, alors que la justice restaurative a été introduite il y a deux ans maintenant, seuls cinq programmes actifs peuvent être dénombrés sur l'ensemble du territoire français. Dans ce contexte, on peut légitimement s'interroger sur la réelle effectivité de celle-ci. Cette interrogation est d'autant plus importante à la lecture de l'article 10-2 du Code de procédure pénale. Il semble en effet que cet article consacre un véritable droit à la restauration, en ce qu'il énonce le droit pour la victime d'obtenir la réparation de son préjudice par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative. S'il s'agit bel et bien d'un véritable droit à la restauration, comment croire, à l'aune des observations faites précédemment, à la véritable effectivité de celui-ci ? Penser l'adéquation entre les besoins humains, financiers et les buts poursuivis par la justice restaurative semble pourtant indispensable, sauf à considérer les nouvelles dispositions de 2014 et de 2015 comme purement déclaratives. Pour conclure, je crois être dans les temps, et puisque ce colloque porte sur la rethéorisation du droit pénal, il ne peut pas ne pas être fait référence à la plus célèbre des théories, pas celle de la relativité mais celle du contrat social. Pensée par Rousseau et les autres théoriciens du contrat social, elle permet en son temps de légitimer le droit de punir étatique. Elle permet plus tard à Beccaria de justifier son combat pour la pollution de la peine de mort et pour l'instauration des principes de modération et de proportionnalité de la peine. Aujourd'hui, on peut de nouveau invoquer ce contrat social pour servir notre propos. Car l'impératif de sécurité, s'il garantit à l'Etat la légitimité de son droit de punir, peut et doit également servir à la création d'un droit effectif à la restauration, tant pour la victime que pour l'auteur d'infraction. La victime, car on ne peut décemment pas la laisser vivre dans la crainte qu'un nouveau mal l'atteigne, l'auteur d'infraction à qui l'on doit, une fois le mal réparé et la dette payée à la société, offrir la possibilité d'être pleinement réintégré en tant que citoyen et en tant qu'homme. Car comme l'a si joliment dit Victor Hugo dans Les Misérables, c'est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements